C'est quoi ? C'est-à-dire se remettre à Dieu. C'est dans la vie qu'on ne peut pas aller au-delà de son destin. C'est Dieu qui décide. Ça, c'est pas grave, c'est un dégât matériel. Je ne suis pas né avec le matériel. J'ai vécu sans le matériel et je survivrai sans le matériel. La vie, c'est comme ça. Peut-être que ça, ça va me permettre, j'aurais peut-être quelque chose de beaucoup mieux que ça. Mais si j'étais mort, ou ma femme, ou mon fils, ou mon enfant, ou ma mère, ou quelqu'un de là, s'il y avait un mort ici aujourd'hui, on ne penserait pas au matériel. On aurait pensé au truc-là. Voilà pourquoi. Ça ne m'a pas surpris aussi. Je ne savais pas que ça allait déboucher sur un incendie. Mais je savais que j'allais perdre quelque chose ici. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est-à-dire que je pensais que c'était une vie humaine. J'ai dit ça ma première fois. Je lui ai dit, c'est tant dit, ici, on va perdre quelqu'un dans la famille. Je ne sais pas si ce sera moi, ou toi, ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui fait partie de la famille. Je lui ai dit ça à ma femme. Elle est là, c'est qu'elle ne parle pas. Dieu sait ce que je dis là. Ça ne fait même pas 72 heures quand j'ai dit ça. Beaucoup de chance. Mon père a eu beaucoup de chance, mais je n'ai plus de chance que mon papa. Parce que vous savez, je suis enturé de personnes qui m'estiment, qui ont beaucoup d'estimés, qui peuvent même donner leur vie pour moi. Ça, je le sais. Donc, je n'ai pas quelque chose à leur paix. Vous savez, il y a des maisons qui ont pris fait des catastrophes qui ont eu un peu pâti. Mais regarde, depuis l'entrée jusqu'ici, il y a du monde là. Bon, c'est ça. Je ne fais que remercier cette population-là qui a fait de moi ce que je suis. Je les remercie. Je n'ai pas quelque chose à leur paix, sinon demander au bon Dieu qu'il leur donne une longue vie, une très longue vie, pleine de santé, avec beaucoup de réussite, de prospérité, tout un tas de trucs. C'est ce que je ne fais que demander et c'est ce que je demande à tout le monde. Le problème est arrivé. Maintenant, ce qu'il reste, il ne nous reste que des prières. Nous sommes des croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens, nous croyons en Dieu. C'est Dieu qui a décidé ça. Ça pouvait être quelque chose, quelque chose de plus pire. On aurait perdu deux ou trois parce que c'est arrivé la nuit. Combien de personnes peuvent être pérées dans ce truc-là ? Pourquoi ? Il ne faut pas dramatiser cette arrivée, ça devait arriver. Quand j'ai pris la première question que j'avais demandé, est-ce que personne n'est blessé ? Personne n'est décédé ? Ils m'ont dit non. «Alhamdulillah » – Sous-titrage FR –